Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo les projections de l'année 2020 pour les Capricornes. J'ai fait d'abord la roue des douze maisons avec les arcades majeurs du tarot que j'utilise à l'endroit et à l'envers pour nous indiquer un petit peu les tendances de chaque domaine de la vie pour l'année 2020. Ensuite, j'utilise une carte de tarot qui va nous donner un petit peu la coloration des six premiers mois de l'année ainsi que trois cartes qui vont un petit peu nous donner mois par mois les éléments plus précis. Une autre carte pour les six derniers mois et trois cartes qui vont aussi nous préciser chaque mois de la deuxième partie de l'année. Donc, vous me direz si ça vous convient comme ça. Moi, je trouve que c'est assez parlant, que ça donne pas mal d'éléments. Je vais faire une guidance générale d'énergie. Donc, à vous de les replacer dans la situation qui vous parle. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément, sauf si les cartes m'emmènent vraiment, vraiment dans un domaine très précis, je ne vais pas parler de situation sentimentale ou de situation professionnelle ou familiale ou autre. À vous de voir comment les énergies résonnent et comment elles répondent à vos problématiques. Donc, on y va. On commence avec la maison 1. La personnalité pour l'année 2020. Donc, on voit bien ici pour vous, les Capricornes, que les choses sont un peu confuses, que vous êtes un petit peu, vous ne savez pas trop bien où vous en êtes, que les choses ne sont pas très claires en ce début d'année ou même, en tout cas, durant l'année 2020, vous allez être un petit peu dans le flou et les choses vont peut-être avoir besoin de s'éclaircir pour vous. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous arrivez en 2020 et qui va probablement traverser pas mal de mois de cette année. On va aller voir du côté des finances. Du côté des finances, on va faire le point sur les finances. Alors, les choses ne vont plutôt pas trop mal. Soit il va y avoir du renouveau, c'est-à-dire de nouvelles sources de financement, de revenus, de rentrées d'argent. Soit vous allez faire le point sur votre activité, sur ce qui vous rémunère et vous allez essayer un petit peu de laisser ce qui ne convient plus et de voir ce qui vous conviendrait mieux. Voilà, vous allez faire le tri un petit peu dans vos activités. Mais quoi qu'il arrive, c'est un domaine légèrement protégé quand même cette année. Les choses vont quand même bien se passer. Même si vous, on va dire que les changements vont venir de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez estimer de laisser tomber ou de créer une source de revenus supplémentaires ou d'en laisser une. Voilà, mais les finances vont quand même globalement sur l'année 2020 bien se porter. Au niveau de la famille, alors la famille, c'est les parents, les frères, les sœurs, tout ça, les oncles, les tantes, la famille élargie et non le conjoint et les enfants, s'il y en a. On voit qu'il y a des choses qui se répètent. On est quand même un petit peu dans des choses un peu immobiles, qu'on a du mal à faire bouger. Il y a peut-être des liens qui mériteraient peut-être d'être assainis. Et on voit que c'est un petit peu difficile. On a une répétition des schémas, on a une impossibilité d'avancer, une impossibilité de changer. On a la roue inversée. Donc ici, on voit quand même que par rapport à la famille, on a une stagnation et quelque chose qui nous empêche un petit peu d'avancer et peut-être qui contribue à cette confusion et à ce côté un petit peu flou où on s'empêche un petit peu d'avancer. Donc peut-être que s'il y a des liens familiaux un petit peu difficiles à éclaircir, on voit en tout cas que cette année 2020, ça va être très présent, que ça va sûrement jouer sur vous et sur le malaise qu'il y a. Alors, le malaise est peut-être un peu fort. On voit que c'est surtout de la confusion. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas très clair. Mais on va voir après comment ça se décline avec les autres aspects et aussi, mois par mois, comment l'année va se dérouler. Ici, on va aller voir justement le foyer, c'est-à-dire conjoint et enfant, s'il y en a. S'il n'y en a pas, si vous êtes seul, c'est un petit peu, c'est vous en fait. Comment vous êtes vous par rapport à vous-même dans tout ce qui va concerner votre intériorité ? Sinon, ça peut concerner aussi le foyer, le conjoint, les enfants, la vie familiale, on va dire, nucléaire. Ici, on a le pendu, le pendu à l'endroit. Les choses sont un petit peu bloquées, visiblement. Alors, peut-être à l'image aussi de la vie familiale. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent un petit peu se répercuter de l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on sent que la situation est bloquée. Peut-être que vous n'osez pas bouger. En tout cas, vous prenez un temps de pause pour étudier les choses et pour essayer de voir un petit peu les choses différemment, d'essayer de les voir sous d'autres angles. On voit qu'au foyer, il y a quand même une certaine inertie, en tout cas. Il n'y a pas de gros bouleversements au niveau foyer pour l'année 2020 qui s'annonce. Alors après, on va voir au niveau du conjoint. On a cette carte-là qui va nous parler à la fois de l'extérieur, des gens qu'on côtoie et tout ça, mais aussi du conjoint. Et ici, on a les amours. Donc, c'est des cartes qui nous précisent un petit peu. En tout cas, au niveau du foyer, on a quelque chose d'un peu bloqué et qui nous demande réflexion, qui nous demande de nous décaler un petit peu pour voir comment les choses peuvent évoluer ou non. Alors, si vous êtes dans une situation stable et que vous souhaitez le rester, soyez tranquille, ça ne va pas bouger. Après, si vous aimeriez que les choses bougent, ça semble difficile. Ça semble un petit peu bloqué pour 2020. On va voir au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, visiblement, il y a quand même quelque chose qui démarre. Donc, au niveau, on va dire, ça, c'est ce qui va représenter la passion, les amours, la création, tout ce qu'on va mettre un petit peu en place qui nous anime, qui vient un peu nous chercher au fond. Et là, on a le battleur. Le battleur à l'endroit. Donc, ça veut dire qu'on a tous les outils pour démarrer de nouvelles choses. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a quelque chose, une relation qui débute. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose au niveau amoureux. Si on est déjà en couple et qu'il n'y a pas de séparation en vue, on peut espérer un renouveau. On peut espérer ramener des choses, un peu des outils pour relancer un peu la flamme, pour que les choses se remettent en route, que le couple retrouve des projets, retrouve en tout cas quelque chose d'un peu nouveau et de jeune. Une jeunesse du couple est possible, en tout cas. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on peut espérer une rencontre pour 2020. C'est une très jolie carte dans ce domaine-là. Ici, on va avoir tout ce qui va être le travail. Alors, le travail, on voit qu'on va essayer de concilier des choses qui ne le sont pas en temps normal. L'intempérance, elle nous dit, voilà, j'ai deux choses qui ne peuvent pas normalement coexister, qui ne peuvent pas trouver d'équilibre ensemble et je vais quand même le faire, je vais y arriver. L'intempérance, elle trouve beaucoup de solutions à beaucoup de choses et elle redonne un équilibre, elle redonne une sérénité à une situation complètement déséquilibrée ou qui, en tout cas, ne paraît pas forcément conciliable, c'est-à-dire deux aspects. Alors, ça peut être qu'on arrive à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, ça peut être trouver un équilibre entre deux aspects de sa vie professionnelle ou alors trouver un équilibre entre, on va dire, une vie de couple et une vie extérieure pour ses loisirs et tout ça. Quand on est dans des situations un petit peu plus complexes, de triangulaires, où il y a d'autres personnes et tout ça, on voit que, bon, on va trouver des solutions. Mais ici, c'est la carte du travail. Donc, pour moi, c'est vraiment trouver un équilibre entre travail et vie familiale ou alors, justement, trouver un équilibre dans notre activité. Donc, ici, il y a quand même quelque chose de positif. On va réussir à trouver un équilibre au niveau du travail. C'est ce qui va sûrement nous assurer des revenus fixes ou alors des revenus nouveaux. C'est-à-dire qu'on va réussir à équilibrer une nouvelle activité, quelque chose qui démarre. Voilà. Ici, donc, j'avais dit, c'était le conjoint et tout ce qui concerne les autres, le rapport aux autres. Alors, on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, ici, il nous dit qu'il y a quand même... Alors, ça peut être une carte de désengagement, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi la carte qui nous dit qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à entendre les choses, à recevoir les informations. Alors, peut-être qu'on sent un déséquilibre avec le conjoint. Peut-être qu'il est un petit peu bloqué, puisque ça représente le conjoint et pas vous. Donc, ce n'est pas vous qui êtes dans cette position-là, c'est votre conjoint. Et il refuse un peu l'enseignement. Il refuse un petit peu d'entendre les choses. Il se ferme à l'élévation. Et donc, c'est peut-être ce qui entraîne... Vous voyez, c'est assez cohérent. C'est-à-dire que c'est ce qui entraîne la situation bloquée. C'est-à-dire que pour les couples qui ont des difficultés, ou en tout cas les gens qui, dans leur foyer, aimeraient que les choses bougent, on voit bien que c'est le conjoint qui bloque, que ce n'est pas vous. Vous, vous avez vraiment... Ce n'est pas clair, mais vous avez envie que ça bouge. Mais au niveau familial et au niveau du foyer et du conjoint, les choses sont bloquées. Elles sont bloquées et non par votre faute, puisque vous, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on va après aller voir dans les mois comment ça peut se décliner pour vous. Ici, on va voir les transformations. Les transformations, ce qui bloque, on va dire, vraiment les choses qui ne sont pas réglées. Et ici, j'ai l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, elle vient nous dire que vous avez plein de projets. Vous avez plein de projets, mais il va falloir vraiment passer à l'action, parce que pour l'instant, ils sont en gestation. L'impératrice à l'envers, elle n'est pas encore passée à l'action. Elle n'est vraiment qu'en gestation. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais il va falloir transformer ça. Il va falloir transformer ça en action. Et ça va être ça le défi de votre année 2020, visiblement, pour vous les Capricordes. Ici, on va avoir tout ce qui va être la spiritualité. Ah, alors voilà, c'est superbe. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer et partir vers une grande aventure spirituelle. Donc, vous allez soit découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, soit vous allez décider de partir en quête de connaissances et d'élévation spirituelle. Et c'est une très bonne chose, parce que ça ne peut que vous aider à débloquer tout ça. Donc, on a quand même dans le domaine spirituel une certaine élévation. On a le fou qui, alors le fou, il a deux aspects dans le tarot. C'est-à-dire qu'il est aussi bien au début qu'à la fin. C'est-à-dire que c'est autant le jeune innocent insouciant qui part à la conquête sans savoir quoi, ce qui va lui arriver. Et finalement, il y va avec confiance et sérénité. Et en même temps, c'est le dernier. Ça peut aussi être le dernier, puisque les arcades majeurs forment en fait une roue. Et donc, il est après le monde. C'est-à-dire qu'après avoir fini un travail réalisé, pris de l'expérience, avoir testé ses outils et tout ça, il a dans son petit sac, il a tout ce qu'il a appris. Et il part avec ça confiant vers l'avenir. Parce qu'il sait que de toute façon, le chemin le mènera là où il doit être. Donc, au niveau spirituel, c'est une des plus belles cartes à avoir dans le domaine spirituel. Elle va vraiment vous amener une élévation sur cette année 2020 qui va être très intéressante pour vous. Ici, au niveau carrière, au niveau carrière, donc ça va rejoindre un peu ici et les finances, on voit qu'on a la lune inversée. C'est très bien. La lune inversée veut dire qu'on arrive quand même à régler des choses de l'ordre de l'inconscient. Et donc, c'est ce qui va sûrement nous permettre de réajuster les choses, de prendre, voilà, comme je disais, là, vous allez évaluer la situation et décider de garder des choses ou de vous en délester. Ici, vous allez réussir à trouver un équilibre. Et effectivement, tout ça parce que vous vous êtes débarrassé des liens, de ce qui vous empêchait, on va dire, au niveau inconscient, de ce qui vous retenait et ce qui vous empêchait d'avancer. Donc ici, c'est très, très bien. Au niveau de la carrière, on a une libération, on a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Et donc, on va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retourner cette impératrice pour qu'elle nous permette d'être dans l'action et dans la concrétisation de ce qu'on a prévu. Donc ici, c'est très bien aussi par rapport à la carrière et à la réussite sociale. Ici, nous allons avoir les amis et tout ce qui va être les appuis, ce sur quoi on peut compter. Alors, on voit bien ici qu'on a un entourage stable, on a des gens autour de nous en qui on peut faire confiance, qui vraiment nous apportent beaucoup de stabilité, de sérénité. Et nos projets ont de bonnes bases. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir concrétiser dans l'année 2020. Donc, si votre question, c'est est-ce que je vais réaliser ce que j'ai en tête depuis un moment dans l'année 2020, d'après tout ce que je vois ici, la réponse est oui. Alors, il nous reste la carte des obstacles à aller voir. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on a de bonnes bases, on a de bons appuis et on peut vraiment trouver du soutien dans son entourage. C'est une très bonne carte aussi. Alors, les obstacles, on y va. Les obstacles, c'est l'amoureux à l'envers. Donc, l'amoureux à l'envers, ici, nous parle souvent de l'impossibilité de faire un choix. Alors, l'obstacle, ça va être vraiment d'arriver à choisir. Et en même temps, ce n'est pas incohérent puisqu'ici, on voit que vous êtes dans la confusion. Et donc, les obstacles, ça va être effectivement de lever cette confusion et de faire des choix. C'est-à-dire que s'il y a des situations qui ne vous paraissent pas claires ou vous ne voyez pas un petit peu ce qui peut advenir, eh bien, il va quand même falloir essayer de trouver les ressources pour pouvoir trancher, en fait. Pour pouvoir trancher et avancer. Et donc, ça va être votre, on va dire, votre obstacle de l'année 2020. Alors, on va voir un peu dans les mois à quel moment il va se situer, parce qu'on n'allait pas avoir que des obstacles de janvier à décembre, ça, ça va faire partie de vos obstacles en 2020. Prendre des décisions, acter les choses et lever cette confusion qui est vraiment, qui vous habite, voilà, qui est dans votre état d'esprit et dans votre personnalité pour l'année 2020. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir un petit peu comment l'année va se décliner selon les mois. Alors, je n'ai pas envie de le sortir, je vais prendre mes deux cartes et je vais remonter. Donc, vous n'allez plus le voir, mais moi, je vais l'avoir sous les yeux, ce qui va me permettre peut-être de faire des liens selon ce que je vais trouver. Donc, on y va. Donc, ici, j'ai les six premiers mois. Donc, la carte du tarot qui va donner un petit peu la coloration des six premiers mois et ici, celle des six derniers mois. Donc, on y va. On a le messager de feu. Alors, effectivement, le messager de feu, lui, il se dit « Ok, j'ai plein de choses en tête, j'ai très envie de me débarrasser de plein de choses, je vais faire le tri, je vais avancer, je vais être dans l'action. » Donc, en fait, on va vraiment retourner cette impératrice, on va la mettre en action. Le messager de feu, il arrive et il commence des choses. Il démarre des choses, il passe vraiment à l'action. On est dans la suite de feu, qui est les bâtons, donc dans le tarot classique et qui est vraiment l'action, la passion. On y va, on démarre quelque chose. Et donc, le messager est celui qui nous amène les nouvelles choses. Donc, on démarre vraiment des choses. On va les voir en janvier. Alors, en janvier, on a le 7 de bâton, on a le 4 d'épée et on a la roue de la fortune. Je vous les montre. Le 7 d'épée. Donc, on voit que le 7 d'épée, il est un petit peu... il y va et il se défend. Ici, on a le 4 d'épée. Donc, ici, il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Alors, on voyait qu'ici, au niveau de la famille, c'était bloqué. Donc, ça ne sera pas dans ce domaine-là. Visiblement, ça sera dans un autre domaine. Probablement professionnel, à mon avis. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'enclencher, qui était peut-être bloqué avant, qui va se débloquer. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose en janvier qui vient se modifier. Avec un 4 d'épée, on nous dit quand même de faire attention et de se reposer, de se ménager. parce qu'il va falloir lutter. Il va falloir lutter et défendre ses idées. Le 7 de bâton, il défend son territoire. Il défend ce qu'il a, ce pourquoi il a envie de se battre. Oui, il a une idée en tête, il sait où il veut aller et il le défend avec ferveur. Et donc, on va vous dire, attention, reposez-vous parce qu'il y a quand même une lutte qui se prépare par rapport à ce changement. En février, c'est très beau en février, on a trois arcades majeures en février. Donc, un mois de février, très important. Regardez, on a le soleil, la lune et on a le jugement. Donc, trois arcades majeures que l'on retrouvait. Alors, le jugement dans les finances, la lune dans la carrière et le jugement dans les... Donc, finances, le soleil, on ne l'avait pas. Bon, si, on l'avait à l'envers. Donc, du coup, on avait le jugement dans les finances, la lune dans la carrière et le soleil dans la personnalité. Donc, il semblerait qu'on arrive à éclaircir des choses parce que c'est en février qu'on va réussir à lever des choses de l'inconscient. C'est-à-dire que ce que j'avais ici, et qu'il nous disait qu'on allait réussir à lever un petit peu les blocages et tout ce qui nous empêchait d'avancer, c'est en février que ça se passe. Et effectivement, parce que visiblement, on s'est quand même bien battus en janvier et qu'il y a eu quelque chose, un changement, un événement qui a modifié la donne. Ce qui fait qu'en février, on va quand même récolter, on va récupérer un petit peu de clarté sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut et on a un jugement. Donc, c'est-à-dire que soit il y a un renouveau, une renaissance de quelque chose qui peut être de l'énergie, mais ça peut aussi être on va faire le point sur les choses. C'est-à-dire que oui, il y a une modification en janvier, il y a quelque chose qui est arrivé, on s'est défendu, on y voit un peu plus clair, on a levé des choses et on va commencer à faire ce tri dont on parlait ici. On va commencer à faire ce tri et à voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, comme je le disais, c'est des énergies, vous les placez dans la situation qui vous convient, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Au mois de mars, on a des énergies plus douces puisque là, on a des arcades mineurs, on a le 5 de coupe, on a le 9 de coupe et le cavalier de bâton. Donc, ici, on voit que le 5 de coupe, il laisse quelque chose derrière lui. Donc, visiblement, le jugement a eu son effet et on a décidé de laisser quelque chose derrière nous. On laisse quelque chose derrière nous, ça nous apporte beaucoup plus de sérénité, on est heureux de l'avoir fait, même s'il y a quand même, avec le 5 de coupe, on a quand même, on va dire, une certaine tristesse. On a quand même une certaine tristesse de laisser mais en tout cas, on sait que c'est pour du mieux et surtout, on a un cavalier de bâton qui nous dit que tous les obstacles se sont levés là. Donc, en mars, tous les obstacles se lèvent et on peut aller vers cette réalisation tout en sachant que ça va nous demander d'abandonner quelque chose. En avril, en avril, on a à nouveau la lune, on a le pendu et le fou. Donc, on a un mois d'avril important avec à nouveau trois arcades majeurs. Donc, ça va être une année, un début d'année très, très, très mouvementé pour vous les Capricornes. Ici, on voit que, eh bien, ça a remué des choses tout ce travail-là. Ça a remué des choses et ça va un petit peu revenir. Ça va nous demander un temps de pause, un temps de réflexion. Donc, en avril, on va poser un peu les choses. On va essayer de voir si tout ce qui s'est passé là, finalement, c'est bon ou pas. Et on a le fou, ici, qu'on avait au niveau spirituel, ici. On l'a, donc, en avril. Ce qui veut dire, à mon sens, qu'on va trouver certaines réponses en avril. On va trouver certaines réponses parce que, parce qu'on les cherche, déjà, je pense beaucoup à les Capricornes et qu'en plus, on va s'accorder ce temps de pause nécessaire à trouver les réponses. Et donc, on va commencer à amorcer la libération. On va commencer à amorcer quelque chose en avril d'un délestage, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient. En avril, il y a un certain délestage pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression qu'on ne voit pas très clair. Voilà. Alors, on continue avec le mois de mai. Alors, le mois de mai, vous avez un début d'année très, 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 très hard. Donc, on a la roue de la fortune à nouveau. on a le 3 de bâton et nous avons le 10 de denier. Donc là, on va commencer un petit peu à récolter. On va commencer un petit peu à récolter, mais on va surtout pouvoir se projeter. On va pouvoir amorcer soi-même les changements. C'est-à-dire que si là, il y a un changement qui arrive, ici, c'est nous qui le mettons en place. C'est vous qui démarrez le changement et ça vous permet un petit peu de voir les choses sur le plus long terme pour une réussite, pour quelque chose qui va s'ancrer. Donc, c'est tout à fait valable pour une relation sentimentale, c'est aussi valable pour un projet professionnel à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez faire une modification au mois de mai qui va vous permettre de voir un petit peu plus sur le long terme. Il y aura peut-être des déplacements d'ailleurs. Essayez de voir si au mois de mai, il n'y a pas des déplacements prévus. C'est fort probable. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter et il va y avoir vraiment du mouvement au mois de mai. On va aller voir en juin comment ça se concrétise. Ça se concrétise avec l'Empereur, avec la Papesse et avec le Diable. À nouveau, trois arcades majeures. Les Capricordes, vous faites un mois sur deux Ard. J'espère que vous penserez à vous reposer dans tout ça. Donc là, on a carrément une stabilisation de ses acquis, de tout ce qu'on a mis en place parce qu'on a bien réfléchi les choses, on a appris, on a progressé, on s'est élevé et qu'on a ici, pour moi, le Diable, il représente davantage l'action, la passion et l'énergie, l'énergie qu'on met dans l'action. C'est vraiment, le Diable peut représenter la fougue, la passion d'une activité, de quelque chose qu'on met en place parce qu'ici, on voit qu'on atteint une certaine stabilité, on a travaillé dur. Alors après, attention à ne pas se sentir parce qu'on peut aussi voir l'empereur et la papesse comme un couple. On peut les voir comme un couple et c'est là la difficulté de faire une interprétation générale, c'est qu'en fait, selon la situation, on pourrait dire plein de choses. J'ai plein de choses qui me viennent par rapport à ces trois cartes, c'est-à-dire que là, j'ai aussi une libération des liens toxiques dans un couple. J'ai aussi la stabilisation d'une situation parce qu'on a suffisamment travaillé, on y a mis beaucoup d'énergie et qu'on a appris beaucoup de choses. C'est aussi une possibilité mais surtout, j'ai l'impression qu'au mois de juin, il y a quand même une libération de liens en tout cas soit toxiques, soit juste enfermants, soit une dépendance affective, soit quelque chose en tout cas qui nous relie. Le diable, il est aussi enchaîné. Donc là, je vois une libération par rapport à un couple. On va aller voir la deuxième moitié de la nuit. Alors ici, on a le 10 de feu. Alors là, c'est d'une cohérence hallucinante, c'est-à-dire qu'ici, on se dit ça y est, on sait ce dont on n'a plus besoin. On sait, on s'y accrochait, mais ce n'est plus nécessaire. On sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut et on se déleste. On lâche tout ce dont on n'avait plus besoin. Et donc, on est encore là dans le jugement par rapport à ici. On est dans trouver cet équilibre, cette libération, lâcher au niveau inconscient les choses. donc vraiment, c'est... Et j'ai l'impression qu'à partir de cette deuxième moitié de l'année, on va réussir à renverser ces deux cartes, c'est-à-dire à faire des choix et que les choses soient claires pour nous. Donc, écoutez, ça a l'air plutôt... La deuxième moitié de l'année, ça annonce beaucoup plus concrète, on va dire, dans l'action. Ici, on était vraiment dans la mise en place. il y a des choses... Il y a des choses qui se passent quand même, mais on est... Oui, si, on est quand même dans l'action. On est dans l'action et dans le nettoyage. Ici, on va voir un petit peu comment se déclinent les mois qui viennent. Alors ici, j'ai le 10 d'épée, j'ai le cavalier de coupe et j'ai le 9 de tenir. Donc, pour moi ici, on a une très forte envie de retrouver une stabilité parce qu'ici, on a été quand même beaucoup bouleversés, surtout si on vient ici de se détacher. Moi, ça me confirme quand je vois le 10 d'épée, ça me confirme qu'on s'est détaché de liens, de liens en tout cas, on va dire, de dépendance, enfermant ou des choses qui nous contraignaient ici par rapport à un couple parce que j'ai le 10 d'épée qui vient m'indiquer que quand même, là, on est épuisé, que ça nous fait beaucoup cogiter, qu'on a donné tout ce qu'on a pu mais qu'on n'a pas pu sauver la situation. C'est vraiment, malgré toute notre bonne volonté, ce n'était pas possible et on abandonne et qu'ici, on va quand même vers quelque chose. Alors, c'est le cavalier de couple. Le cavalier de couple, dans un tirage sentimental, il va évoquer la proposition au mariage, il va évoquer le ton du cœur et tout ça mais j'ai l'impression qu'on a envie de se donner vraiment à fond dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui va nous apporter justement ce neuf de denier, c'est-à-dire cette jouissance, cette... oui, une certaine stabilité, une certaine sérénité et une récompense. On a envie vraiment d'être dans la récompense ici. Donc, on a vraiment sur le mois de juillet, on a deux énergies, c'est-à-dire à la fois la tristesse et l'épuisement d'avoir quitté ici. Ça peut être valable pour un travail aussi. Ici, on a quand même séparé l'empereur et la papesse. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a quitté un travail qui nous demandait beaucoup trop, qui nous demandait vraiment de nous investir à fond. Moi, je vois davantage un couple, mais comme je l'ai dit, c'est des énergies générales. Donc voilà, en juillet, on va se mêler entre tristesse, épuisement et l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau qui nous donne vraiment satisfaction entière et pleine et on va vraiment vouloir être dans l'action puisque le cavalier, il est dans l'action, il met les choses en mouvement. Ici, au mois d'août, on a... Ah ben alors, ça c'est rigolo. J'ai deux fois la même, j'ai deux fois le 6 de bâton. Donc au mois d'août, vous allez récolter. J'ai le 6 de bâton et j'ai le 5 de pentacle. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le 5 de pentacle, c'est la peur d'être triste, la peur de manquer, la peur d'être dans la misère. C'est quand on ne se rend pas compte que finalement, il y a du potentiel dans notre situation. Donc ici, on voit que vous avez manifesté une envie de recréer des choses, de vous... de réasseoir une situation plus prometteuse. on va dire, avec cette tristesse et on voit qu'au mois d'août, vous allez encore avoir peur. Vous allez encore avoir peur de ne pas réussir à dépasser cela. Or là, les deux cartes viennent nous dire ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous êtes sur le chemin. La double carte ici vient me dire vraiment que c'est juste pour vous. Le chemin que vous avez choisi, il est bon pour vous. Faites-vous confiance parce que vous avez pris la bonne décision, vous avez trouvé les bonnes solutions, vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez suffisamment découvert de choses, de l'inconscient, mis au jour des choses. Faites les changements nécessaires, vous vous êtes désengagé de liens toxiques, quels qu'ils soient. Alors oui, ça vous a éprouvé, oui, c'est difficile, mais en même temps, on voit que c'est bon, que c'est bon pour vous. Voilà. C'est bon pour vous et que ça va vous mener à la victoire. Donc, on va continuer. Le jour tombe, donc on y va de moins en moins bien. Je suis désolée, je vais essayer de décaler. Hop. Hop. Je vais décaler. Voilà. Alors, on y va pour septembre. Ah, voilà. Alors en septembre, j'ai le 3 d'épée. Donc là, j'ai le 3 d'épée, j'ai le roi d'épée et j'ai la tempérance. Donc, ici pour moi, c'est très clair que cette situation qu'on a mis un petit peu au clair en juin, celle-ci, elle revient un petit peu quand même nous chatouiller en septembre. C'est-à-dire qu'en septembre, on va quand même on va trancher. On va dire OK, très bien, peut-être que c'était flou, peut-être que je n'ai pas été claire, peut-être que j'avais laissé le doute s'installer, mais là, non. Là, on va aller au cœur du problème et on va vraiment couper les liens. On va couper les liens, on va terminer une situation, on va se séparer. Mais en tout cas, là, c'est sûr et ça va nous permettre un retour à l'équilibre, un retour à la douceur, quelque chose qui va nous apaiser parce qu'on va être vraiment dans le juste et on va avoir vraiment, on va s'être délesté de quelque chose. Donc là, on a au mois de septembre une confirmation de la situation de fin des six premiers mois où vraiment, là, ça va être terminé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, pour vous, c'est vraiment on avance, on y va et en même temps, c'est l'énergie de votre deuxième partie de l'année. Vous avancez droit devant et c'est juste pour vous, vraiment. Octobre, deux de pentacle, cinq d'épée et pêche de bâton. Donc, on voit qu'ici, il va y avoir des conflits. Si ça se trouve, l'autre partie, que ce soit professionnelle ou sentimentale, l'autre partie en face va quand même résister un petit peu à votre volonté de lâcher parce que très clairement, pour moi, les capricornes, c'est vous qui lâchez. Ce n'est pas l'autre qui s'en va. Ce n'est pas votre travail qui vous laisse, ce n'est pas votre compagne ou votre conjoint qui vous quitte. C'est vous qui partez, c'est vous qui faites ce choix et donc, on va vous montrer quelques résistances. Mais vous, vous êtes déjà dans les différentes opportunités qui vous sont présentées. Vous êtes déjà en train de jongler avec tout ce qui arrive de nouveau pour vous et vous êtes très occupé à ça parce qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, si c'est dans une relation sentimentale, vous allez beaucoup parler de l'avenir avec la personne. Si c'est d'un travail, vous allez beaucoup négocier sur des projets, sur les choses que vous allez pouvoir mettre en place dans ce nouveau travail. En tout cas, ici, vous n'allez pas vraiment vous occuper des conflits. Ça va un peu vous atteindre parce que forcément, on va vous attaquer mais vous êtes déjà pris ailleurs. Vous, c'est déjà, vous êtes partis. Vous êtes partis. Novembre, 2 de coupe, cavalier d'épée et le monde. Alors, on voit ici très bien que pour vous, il y a une ouverture. Donc, juste en dessous du page de bâton. Donc, oui, il y a des communications, il y a des rencontres, il y a des contacts, il y a plein de choses qui se créent. Il y a ici une association ou une rencontre amoureuse ou en tout cas une concrétisation d'une relation pour le mois de novembre et on voit que ça continue un peu. Cette situation que vous avez quittée ne vous lâche pas. Ne vous lâche pas. Il y a quand même des moments un petit peu mouvementés. Donc, même si vous avez essayé au mois d'octobre d'en faire fi, ça va continuer à vous suivre. Il va quand même falloir, il va falloir à un moment donné que ça s'arrête. Mais là, ici, très clairement, cette carte-là nous indique qu'il va falloir attendre que les choses se calment un peu pour agir. Donc, laissez la tempête passer. Au mois de novembre, on nous dit laissez la tempête passer et réjouissez-vous de tout ce que vous avez de nouveau qui s'offre à vous, les associations ou les relations qui se mettent en place. Ici, vous avez la possibilité vraiment de ne pas vous occuper des conflits et d'être dans le bien-être et dans le bonheur et savourer ce qui vous est offert, très clairement. Alors, le mois de décembre, comment allons-nous finir l'année ? C'est excellent ! Donc là, j'ai deux, trois d'épées qu'on avait déjà ici, je vous l'ai dit, en septembre et j'ai la reine d'épées. Donc là, très clairement, en décembre, vous en finissez, vous en finissez, vous clôturez et c'est terminé, vous ne voulez plus en entendre parler, vous allez au cœur du problème, vous le réglez complètement et vous tranchez, vous tranchez sur la situation et il n'y aura pas de retour possible en arrière. Donc, quelles que soient les difficultés que vous ayez par rapport à la situation que vous avez quittée et qui vous poursuit un petit peu sur cette fin d'année, en décembre, vous réglez la question, c'est terminé, vous tranchez. Il n'y aura pas de suite. Là, pour le coup, vous aviez déjà, vous avez quitté en juin, vous avez remis les choses au clair en septembre, ça n'a pas suffi, les conflits ont continué au mois de décembre, c'est terminé. Vous mettez un point final à la situation. Et je pense que ça va vous permettre du coup de vous concentrer sur tout ce que vous, vous avez à mettre en place. C'est très, 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 très évident. Ici, avec ces deux cartes, vous, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé que les choses n'allaient pas rester comme elles sont et vous vous mettez en action. Et donc, pour moi, je pense qu'à la fin de l'année, votre soleil qui va quand même vous tenir, je pense, votre soleil inversé va vous tenir toute l'année, effectivement, parce que ça va être une année peut-être un peu chargée, mais en tout cas, en décembre, vous le retournez. Vous le retournez. Vous commencez déjà à le retourner à partir du mois de septembre où vous savez, vous êtes sûr de votre décision, vous êtes sûr de là où vous voulez aller et vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez un peu de douceur et ici, les choses avancent, les communications sont là. Toutes ces cartes-là qui sont de septembre, octobre et novembre nous disent que vous commencez à y voir plus clair et que c'est l'autre côté qui résiste. C'est l'autre côté qui résiste très clairement à la situation, mais vous, vous savez où vous allez et vous allez vraiment clore tout ça en décembre. Donc, voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je suis désolée pour la luminosité qui est descendue tout au fur et à mesure de la vidéo. J'espère que vous y aurez vu quand même quelque chose. Après, je trouve dommage de l'interrompre et de la recommencer parce que ça raconte une histoire, ça nous raconte une année entière et que je n'avais pas envie de m'interrompre pour un détail technique. J'ai besoin de suivre le fil, j'ai besoin que les choses me parlent. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous n'avez pas bien vu, j'ai essayé de vous montrer les cartes au maximum. Écoutez, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes puisque nous sommes en décembre et je vous souhaite bon courage pour cette année qui s'annonce. Probablement difficile et ardue, mais très belle et surtout, vous êtes sur votre chemin. Donc, suivez votre intuition, suivez votre guide intérieur, c'est bien le meilleur qui soit et bon courage à vous et j'espère à bientôt pour les guidances du mois de janvier. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail en dessous de la vidéo. À bientôt, au revoir.